Excellences, honorables invités, mesdames et messieurs, chers collègues postiers, Nous nous retrouvons encore cette année pour célébrer ensemble la Journée mondiale de la Poste. Cette commémoration révèle une signification particulière pour les acteurs postaux du monde entier au lendemain du 27e congrès de l'Union Postale Universelle qui vient de s'étenir à Abidjan. Ce premier congrès hybride de l'histoire de l'Union Postale Universelle à l'ère de la pandémie de COVID-19 est la preuve que les acteurs du monde postal sont capables de s'adapter et de se réinventer, surtout au moyen des technologies de l'information et de la communication qui étaient annoncées comme ce qui devait tuer le métier de la Poste. Mesdames et messieurs, je profite de ce moment privilégié pour vous féliciter. Bravo pour ce que les postiers ont montré au monde entier. Je vous félicite pour votre grande mobilisation et votre engagement auprès de vos populations depuis le début de la crise sanitaire. En tant que postiers, vous avez manifesté votre détermination à servir les citoyens en faisant preuve de créativité et en innovant dans la mise en œuvre de nombreux services sociaux. La crise sanitaire n'a pas eu raison du secteur postal. Au contraire, nous avons témoigné de notre adaptabilité et de notre volonté de continuer à participer au développement socio-économique de nos pays. C'est pour cela qu'avec les leçons tirées de la crise sanitaire, nous nous engageons à relever avec conviction les nombreux défis qui pourraient, dans le futur, s'imposer à notre secteur et surtout à mettre un point d'honneur sur l'innovation qui nous permettrait de relancer la dynamique. En vous remerciant pour votre aimable attention, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne célébration de la Journée mondiale de la Poste.